Générique ... 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 Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur, votre émission manga anime et japanime. Aujourd'hui, en compagnie de toute l'équipe, avec moi, j'ai nommé Yamato. Bonjour Yamato. Bonjour. Gilles, bien le bonjour. Gilles, la joueuse de Sims. Kaoru. Bonjour. Bonjour, ça va ? Et M. Karate, lui-même. Bonjour, M. Karate. Comment vas-tu ? Alors, on va célébrer peut-être la mort d'un nouveau canapé, puisque deux persos en short viennent de s'installer ici sur ce canapé qui a quand même assez vécu. Donc, épargnez-le nous, s'il vous plaît, tous les deux. Vous serez bien agréable. Ce soir, nous allons parler de One Piece qui célèbre ses 20 ans. On va donc faire un dossier spécial One Piece. One Piece du début à aujourd'hui. À presque la fin. Comment ça a évolué ? Qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que c'est One Piece ? Pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas, il va quand même y avoir pas mal de spoils dans la version et dans le dossier de One Piece. Pas forcément des spoils essentiels, mais on va quand même résumer pas mal l'histoire parce qu'il va quand même raconter énormément dans le... enfin, dans le... dans le... dans le... du manga. Avec tous nos invités ici, ce soir. Et... ça va, Yamato ? On t'a vu te téléporter ici. Et donc, oui, spécial One Piece pour... On a TomTom. C'est sa première de manga sur. Voilà. Bienvenue TomTom. Bienvenue à TomTom. Qui fera du très bon boulot. Donc voilà, on fait un petit coup de main quand même. T'as réalisé Meurs pas sans ton pif. Oui, en plus. C'est pas sa première entrecasteur mais sa première manga sur. Tout à fait. Voilà. On va commencer tout de suite avec les news. Comme d'habitude, Jingle News. Jingle News avec aujourd'hui Yamato que nous as-tu réservé comme news cette semaine. Alors, j'ai vu ça en début de semaine et je me suis dit ça coïncidait bien avec mes vacances. Mais le problème, c'est que je préférerais aller à la plage. C'est Twitch qui va faire un marathon animé. J'ai lu ça. En partenariat avec Crunchyroll. Alors, Crunchyroll, ils sont hautes patates pour conquérir les gamers en ce moment puisqu'entre le catalogue qui a débarqué sur Steam et ce marathon sur Twitch. Donc, ça va être un marathon non-stop. Quatre ou cinq jours d'animés cumulés. Ah, quand même. Ouais, exactement. En gratuit. Comme les Power Rangers, comme Bob Ross et compagnie. Voilà. Donc, c'est sur la chaîne, sur une chaîne Twitch. Je m'en rappelle plus comment elle s'appelle. Vous vous rappelez ? C'est Crunchyroll ou ? Non, c'est Twitch.twitch normalement. Ouais, c'est ça. Twitch slash Twitch, un truc comme ça. C'est la chaîne de Twitch. De toute façon, c'est la chaîne de Twitch sur Twitch. Et donc, ils vont nous diffuser l'intégrale de Mob Psycho 100, l'intégrale de Yuri on Ice, l'intégrale de... Putain, j'ai un trou de... Maid Dragon. Kobayashi-san no Maid Dragon. Maid Dragon, ouais. Et l'intégrale d'un animé Heroic Fantasy dont j'ai encore oublié le nom. Re-quelque chose. Ouais, non, c'est pas Recreator, je sais plus comment ça s'appelle. Mais le chat le saura puisque le chat sait tout. Le chat a déjà vu la news. C'est de quand à quand alors, tu m'as dit ? Ça commence le 27 juillet et ça finit 5 jours plus tard, début août. Le week-end prochain. C'est le week-end prochain, c'est ça. 24 à 24 d'animé. Ouais. C'est violent. Ouais. Complètement violent. Est-ce qu'il y aura des rediffusions ? C'est pas 5 jours en fait. C'est 4 séries, donc ça fait pas 5 jours je pense. 4 jours ils ont fait. 4 jours ? C'est 12 heures par séries quasiment. Est-ce qu'il y aura des rediffusions ? Ou est-ce que c'est genre tu tapes tous les animés, tu te les manges et finalement, bah si t'as une vie ou t'as envie de faire quelque chose, t'as loupé un, t'es baisé. C'est pareil que Power Rangers. Tu regardes dans les vidéos je pense, c'est dans l'anglais vidéo. Tu penses qu'il y aura ça ? Non, c'est pas qu'il y aura les replays. Non, je pense pas qu'il y aura les replays. Bah t'es baisé. T'es baisé. Voilà, t'es baisé. T'es complètement baisé. Comme le dit Cari Bourgeois, ça se termine le 32 juillet, 27 plus 5. Cari Bourgeois c'est un bon, c'est un très très bon. Il a raison ça se termine. Sinon si tu clippes Twitch et que t'envoies le clip Twitch à quelqu'un, et genre il fait watch the video quand la vidéo est terminée. Est-ce que tu peux revoir la vidéo du coup ? Je sais pas, ça doit être un truc promo. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que les clips sont désactivés. Oui mais un clip après, dans le clip Twitch, quand tu le regardes, t'as watch video complète. Et du coup, quand elle est plus en ligne, est-ce que tu peux genre cliquer watch video ? Honnêtement, je pense que c'est désactivé. ça va être difficile de revoir quand même tout je pense. Mais marathon Twitch sur des animes en partenariat avec RuneChiroll, ça c'est très 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 intéressant. On enchaîne avec... Alors, un petit manga tranche de vie. Parce qu'on aime bien les tranches de vie chez MangaSure. Non, c'est une sortie prochaine. D'accord. C'est juste que j'ai vu la news et je me suis dit, ça a l'air pas mal en fait. Mais alors attends, le layout du site pour reprendre la news de manière éhontée ne fonctionne pas. Ah, mais c'est parce qu'il y a une pub de merde. Ah... Pardon, excusez-moi. Alors qu'avec un calepin... Alors qu'avec un calepin, un papier, tu as raison. Ah, il a raison. Et donc effectivement... Si tu l'oublies. C'est chiant. Bref, c'est un manga qui sort chez Kana qui s'appelle Mon Chat, Ma Cuisine et moi. C'est un main-noi puisque c'est coréen. Ah, il mange des chats donc. Tu mange des chats dans le truc ou pas ? Non plus. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait licencier de son travail et qui du coup se réfugie dans son petit appartement, dans une vie très intimiste et très fermée sur elle-même où elle va partager sa vie entre son chat, qu'elle adore, et se cuisiner des petits trucs sympas dans sa cuisine. Des trucs sucrés d'ailleurs. Et du coup, ça va l'amener en fait à reprendre des études en pâtisserie. On a des images ou pas ? Il y a la couverture normalement, oui. Ça s'appelle... Mon Chat, Ma Cuisine et moi. Voilà, Mon Chat, Ma Cuisine et moi. Tom Tom devrait nous avoir ça normalement. Oui, tu étais en plein résumé. Yamato, tu peux continuer. Je n'allais pas enchaîner particulièrement. Non mais voilà, c'est fini. C'est tout. C'est de la tranche de vie. D'accord. Et toi, ça fait une nuit. Justement, j'essayais de choper la nouvelle puisque le site que j'avais en favori avec la date de sortie ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça avec des sites internet ? Parce que je suis un mec 2.0. C'est disponible le 6 octobre. Ah, merci. Par contre, il y a deux volumes sortis pour l'instant. C'est... En Corée, en tout cas. Mais donc, voilà. Elle cuisine des trucs cools, de la pâtisserie et tout. Et puis, son chat a l'air de bien se régaler aussi. Tu n'as pas l'air vegan d'ici. Bah, les pancakes... Les chats, c'est pas très vegan déjà de base. Les chats. Les chats. Mais voilà. Du slip. Au bout du slip. D'accord, merci Yamato. Donc, début octobre, 15 euros le volume. Bam. Allez. On en a parlé un peu au cours de cette semaine, mais on ne pouvait pas faire l'impasse sur les nouveaux personnages de Dragon Ball FighterZ. Bien entendu. Évidemment. Super étonnant. L'arrivée des chauves dans Dragon Ball FighterZ, au final. Mais oui, c'est ça. L'arrivée des chauves. L'arrivée des chauves. Et des petits. Avec le débarquement de Krillin. Non, il n'est pas chauve. Picolé, il a deux antennes. Des antennes, d'ailleurs, qu'il coiffe au gel dans Dragon Ball Evolution. Ah ouais ? Il ne sait pas être chauve. Un peu quand même. Un peu quand même. Les antennes. Donc, en tout cas, voilà. On peut voir l'attaque qu'il utilise quand il fait bouger son Kamehameh et qu'il lui fait suivre des ennemis. Il y a les disques aussi, d'ailleurs. En assiste, il donne des senzus à ses amis, Krillin. Ah bon ? C'est ça son assist ? Son assiste, il donne des senzus pour récupérer de la vie. Il a l'air pété. Je crois qu'il récupère de la vie rouge ou un truc comme ça. C'est un bon assiste. Un bon assiste. Et Piccolo, évidemment, il a ses attaques classiques et il peut étendre évidemment ses bras pour taper un peu à distance. Donc, voilà. C'est toujours aussi stylé visuellement. Ça tape toujours. Et puis d'ailleurs, on a eu des infos pendant l'Evo. Comme quoi, suivant les assists, les assists plus forts, ils mettront plus de temps, ils auront plus de cooldown. Les cooldowns, c'est ça. Tous les assists n'ont pas le même temps de récupération visiblement. On a eu des chauves. Du coup, on a neuf persos dans le cast maintenant. Vous savez que vous avez lancé un débat de ouf. Piccolo chauve ou pas chauve ? Moi, je pose la question quand même. Parce que techniquement, il n'a jamais perdu ses cheveux. Il a des veines. Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais eu le cheveux est considéré comme étant chauve ? Est-ce que quelqu'un qui est une plante d'ailleurs ? Parce que Piccolo, c'est une plante. Oui, c'est une plante, c'est vrai. Est-ce qu'une plante a des cheveux ? Non, ce n'est pas une plante, Piccolo. Ils pondent des oeufs. Ils pondent des oeufs. C'est une limace. Les Nameks, c'est des limaces. Je trouve que c'était des mi-plantes et des limaces. Ils ont tous des noms de gastéropodes. Ah d'accord, ok. Autant pour moi. Il me semble les Nameks. Et on a eu l'info aussi à l'Evo qu'il y aurait sûrement à râler dans le jeu. Ah ouais ? Ah bah oui. Disons que d'après les interviews qu'il a faites... C'est une info exclusive ou quoi que vous pourriez faire. Parce que j'ai cuisiné Pachi et... Regarde, il va lancer son Senzu. Après... Chauve de naissance. Krillin a des cheveux après. Krillin a des cheveux. Krillin, il est pas chauve. Il est rasé. C'est un bonze. Voilà, on est d'accord. C'est un bonze. Il est pas chauve. Non, il est absolument pas chauve. Parce qu'après, il se retrouve avec des beaux petits cheveux. Mais Freezer, à ce moment-là, il est chauve ou il est pas chauve ? Un peu dégueulasse. On est d'accord. Non, Freezer, je ne sais pas. On est d'accord, il est pas chauve. Voilà. Quand il ressemble à un alien, il fait chauve ou il fait pas chauve ? C'est chauve, un alien ? Alors, c'est trop compliqué tout ça. On verra. La bêta, les inscriptions sont bientôt. En tout cas, pour la bêta... C'est fin juillet la bêta. Non, c'est fin août la bêta. Les inscriptions pour recevoir un code pour la bêta. Et ensuite, en août, c'est la bêta fermée juste... Roh, ça va doser mon gars. On a tellement revendé les comptes. Eh oui. Eh oui. On enchaîne avec Assassin's Creed qui va être adapté en animé tout comme Castlevania. Le producteur de la série animé Castlevania de Netflix va produire après un animé Assassin's Creed. Vous pouvez voir actuellement Assassin's Creed qui est déjà présent en manga. Chez Ki-hun, d'ailleurs, notre partenaire. Il y a deux volumes, il me semble, de ce manga. Vous avez aussi la BD d'Horizon sur Assassin's Creed. Voilà. Donc, Assassin's Creed qui n'en est pas à sa première adaptation en bande dessinée et qui va suivre la suite en animé sur Netflix. Alors, j'ai regardé Castlevania. Je ne sais pas si t'as regardé Castlevania. Ça se laisse regarder. Il y a quelques passages qui sont intéressants. C'est pas super bien animé. Les trois quarts du temps, non. Les trois quarts du temps, non. Les trois quarts du temps, non. Donc, déjà, c'est mort. Il y a quelques mouvements assez sympas. Mais je trouve, finalement, pour ce qu'ils montrent dans Castlevania, en plus, des épisodes qui sont disponibles, ça ne va vraiment pas au bout des choses. C'est vraiment un peu... Ça a été un peu jeté. Ça a été un peu jeté comme ça. Ils annoncent une saison 2. Je pense qu'ils ont testé en mode de budget. On verra ce que ça donne. Ils annoncent forcément une saison 2 puisqu'il ne se passe entre guillemets rien. C'était un test. C'était complètement un test. On va voir ce que ça pourrait donner sur Assassin's Creed. En tout cas, ça va être intéressant. On l'a raté la semaine dernière, je crois, cette news. À moins que tu l'aies fait, Monsieur Karaté, je ne sais pas si tu en as parlé. Peut-être suis-je... Ne t'ai-je pas écouté une fois n'est pas coutume ? Non. Maître Gims ? Non, je n'en ai pas parlé. Maître Gims, tu n'en as pas parlé. Je dis Maître Gims, tu n'en as pas parlé. Tu es sûr et certain. Maître Gims, non. Maître Gims a teasé un manga sur sa vie qui sortirait chez Glenna très, très, très bientôt. Quoi ? On se fait chez Paul ? Un manga sur Maître Gims. Ça n'a vraiment pas co-publié. On le voit avec les mecs de chez Glenna, justement, ici. Oh noose. Il dit, je sors de réunion sur un projet, c'est un rêve de gosse, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça se poil. Ça se poil les news. Ça se poil. Mais oui, Glenna va bien produire le futur manga sur Maître Gims, les gars. Au moins... Le chanteur favori de Mister MV. Au moins, on n'aura pas le son. On n'aura que l'image. Mais c'est vrai. Finalement, on est plutôt gagnant au change. C'est complètement vrai. Imagine, on aurait eu l'animé, mon gars. Ça va sortir. Respectez Maître Gims. Ah non, pitié, pas. Non, non. Si ça marche bien, ça va sortir. Je suis désolée. Au bout d'un moment... Maître Gims, on peut critiquer, mais force à constater que l'homme est productif. L'homme est productif. Ah oui. Il délivre. Il bosse. Il bosse. Il fait un son toutes les 5 minutes, j'ai l'impression. C'est l'homme qui est inspiré. Il changeait paramètre sur Autotune à chaque fois. Il est inspiré. Non, ça c'est de Joule, ça. Tu confonds. Ça c'est de Joule. Voilà. C'est un bosseur. C'est un bosseur. C'est un travailleur. Et puis, il a du succès. Complètement. Respect à Monsieur Gims, en tout cas. Franchement, nous, on ne serait pas capable de faire pareil. Tout le monde aimerait avoir sa tête dans un manga un jour comme ça. Bah ouais. Mais toi, c'est déjà le cas, lui aussi. Moi, non. Non. Ah non. C'est pas lui. Non. C'est pas lui. Soutre-semblance. Purement Fortuit. Il n'est pas sorti, surtout. Il n'est pas sorti, exactement. Donc ça ne peut pas être le cas. Andy Masters n'a aucune espèce de ressemblance avec moi-même. Dans la série des Nendoroïdes, on attend pour décembre prochain. Les Nendoroïdes, Red et Pikachu. Il y avait des figurines, notamment les figurines artefics. Excuse-moi, je te coupe, mais j'ai une idée de ouf, en fait. Sur. Imagine, en fait, le manga de Maître Gims, c'est un manga de baston shonen. Il se bat contre tous les mecs de la chanson française. Du R'n'B ? Non, de toute la musique. Pour Julien Doré. Putain, il y a des match-up Julien Doré, des match-up Pascal Obispo. Maître Gims versus Julien Doré, c'est violent. C'est infini. Il y a Jul. Tu peux faire le pire. À la fin, tu fais le tournoi, le Budokai avec tout le monde. C'est craqué, en fait. Je vais absolument voir ce manga. J'ai envie de mourir. Là, on voit Sacha, oui, pas Red, du coup, avec Pikachu. Et donc les Nendoroïdes, qui sont des petites figurines chibi extrêmement modulables. Aussi chères que celles que tu m'as montrées ? Non, justement. Où tu peux changer les visages, les poses, les figures dans quasiment tous les sens. Enfin, c'est pour faire, en fait, des petites séries animées. C'est vraiment le pied. On le voit ici, entre autres, les exemples sur lesquels on peut moduler la Nendoroïde. Et ça sortira donc d'ici décembre entre 35 et 40 euros au Japon. Donc, c'est largement moins cher. Chez nous, généralement, elles sont importées chez nous. On en voit beaucoup. Entre 70 et 80. Entre 70 et 80, comme l'a dit Kao. Ça va beaucoup moins, du coup. Chez nous, il y a une espèce d'inflation directe. La douane, salaud. Il y a la douane, la TVA, le pas de porte. Ouais, la TVA au Japon, ça va encore. Le bail commercial. Moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est Good Smile. Il me semble qu'il fait ces figurines-là. Franchement, je les kiffe. C'est une très bonne... HLJ.com, mon gars, ou AmiAmi. AmiAmi, c'est stylé. HLJ, c'est pour la pré-cao. Et AmiAmi, c'est pour l'occasion. AmiAmi, c'est goldé pour l'occasion. AmiAmi, c'est très, très bien. C'est vrai. C'est très, très bien. On enchaîne avec toi, Kaoru. Moi, je suis parti dans le truc où tu sens que la news, il fallait la faire. Fairy Tail a une nouvelle saison animée. Mais on avait dit qu'on ne parlait pas de Fairy Tail aux gens. C'est important. Il faut en parler de Fairy Tail. Ils ont quand même réussi à oser à ressortir encore une anime. C'est la dernière saison. C'est la fin. Et c'est le dernier arc qui est infini, parce que ça fait quoi ? Ça fait deux ans qu'ils sont sur l'arc, quand même. Dragon Kurai. Moi, je parlerai justement du fait que, sur le Shonen Magazine et tout, ils ont mis des petits trucs aussi. Mais ce n'est pas fini, Sherry Tail, ils avaient dit. Si, si, si. Fairy Tail, il y a trois mois, ils ont dit que c'est fini dans un chapitre. On est au 20 chapitres plus tard. Le manga, mais l'anime, il y a toujours un décalage. Le manga n'est toujours pas fini. Ils sont censés finir dans cinq chapitres, mais ça n'arrivera jamais. Le dernier chapitre va s'en sortir, mais j'en parlerai tout à l'heure. Oui. Alors, s'en. Non, mais normalement, c'est le dernier chapitre qui va s'en sortir aussi. Parce que là, vu qu'ils en sont, c'est compliqué le dernier chapitre. Donc voilà. Une nouvelle saison, ça parle de l'arc des Dragon Slayer et de toute l'histoire de Fairy Tail. Franchement, ce n'est pas le pire arc qu'ils ont fait, mais c'est le plus long. Alors, je ne sais pas comment ils vont réussir à sortir ça en 24 épisodes. Est-ce qu'on peut dire que c'est une série qui s'est… Enfin, ça a démarré, c'était vraiment assez random et ça s'est bonifié avec le temps, non ? Non, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop de personnages et ils ne peuvent pas tous les traiter. Donc en gros, au final, tu as des personnages qui popent, qui disparaissent, qui reviennent. Il y a un chapitre, il dit sur le chat. Oui, il y a un chapitre. On en parlera, oui, justement. Mais j'en parlerai après. On ne va pas faire une spéciale Fairy Tail. Non ! Pour la fin de Fairy Tail, la semaine prochaine. Non ! Oh là, les bâtards ! C'est dommage, je suis en vacances ! Une petite spéciale la fin de Fairy Tail ! Tonton ! Je te sens saucer ! C'est décidé ! Après One Piece ! Moi, je ne dis rien, j'entends toi que Fairy Tail. Je ne peux rien dire. Après One Piece, une spéciale Fairy Tail. Les gens vont adorer, c'est sûr. L'avantage, c'est que là, on pourra mettre Peggy 18 en bas tout de suite. Parce qu'il y a moyen d'aller chercher tous les pires artworks de la Terre. Et sinon, tu fais une... Attends, j'ai une deuxième news comme ça, je fais un moment de leur travail. Continue mon... Une deuxième news, il y a Crunchyroll US. Alors, je ne sais pas si ça sort en France parce que je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais qui va ajouter quatre animes dont Eureka Seven, Code Geass saison 1 et 2. Et surtout, Slayer Evolution et Evolution R, qui sont pour moi deux animes que vous n'avez pas réussi à voir quand vous étiez plus jeunes. Il faut les voir. Code Geass, c'est un peu tard. Code Geass, pour moi, ce n'est pas un anime à voir. Je vais me faire savater par le chat. Non, non, je suis d'accord. Toi, toi aussi, là. Stayer Revolution et Evolution, si vous aimez le côté un peu JRPG marrant. Ce n'est pas les meilleurs. Ce n'est pas les meilleurs, mais il faut les voir. Non, Code Geass, de toute façon, c'était déjà sur Netflix. Mais je crois qu'il n'y a que la première saison sur Netflix. Et après, il y en a un que je ne prononcerai jamais. Donc, je vais laisser notre ami Ken le faire. C'est le premier. Ouah ! C'est incroyable. Mais Fairy Tail arrive à ça. Je rigole. Oui, c'est quoi ? C'est le premier avec un H, là. H ? Aïbané Renmey ? Oui, que je ne connais pas. C'est les ailes grises, Aïbané Renmey ? Je ne connaissais pas. En gros, c'est le même mec que l'Excelerive Experiment Lane. En fait, c'est une espèce de purgatoire où se retrouvent des gens qui se réincarnent avec des ailes. C'est une espèce de tranche de vie un peu triste dans l'univers où ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah oui, je m'en souviens. Ils ont une espèce d'existence mélancolique. C'est super chelou comme animé. Je crois que je ne l'avais pas fini, mais ça m'avait un peu remué les premiers épisodes. C'était assez dur, finalement. Et techniquement, c'est quand même des animes qui sont sympas à voir si vous ne les avez pas vus. Aïbané Renmey, c'était assez... Il y a la moitié qui sont quasiment introuvables, même en streaming autre part. Donc, profitez-en et Crunchyroll. Impeccable. Merci beaucoup, du coup, Kaoru, pour ces news. On enchaîne, du coup, avec... Il a dit une chose. Vous êtes des baisers à dire que Code Geass est surcoté. Ce n'est pas surcoté. C'est juste qu'à la fin... C'est bien comme animé, sauf qu'il est... Pour moi, c'est l'une des meilleures fins que j'ai vues. Quand tu veux la saison 3, tu vois, parce que c'est annoncé... Franchement, pour moi, la fin, elle est réglo. La fin, pour moi, il n'y a pas besoin d'autres saisons. Sauf qu'il y a une nouvelle. Il y a une saison 3 qui va arriver et il y a des films qui annoncent la saison 3. Le problème, c'est que c'est l'univers de Code Geass qui part en couille. C'est ça qui est bien, c'est que ça part en couille, en fait. On ne va pas faire un débat sur Code Geass. On m'a vendu un animé avec des mind games de ouf. J'ai eu un adolescent en pleine crise de deep. Ça m'a saoulé au bout de la saison 1, de toute façon. T'es zéro, Verdier. T'es zéro ! Non, c'est vrai. T'es zéro, bordel. Les mind games, vite fait. Petite dédicace, tonton ! En vrai, tu aurais dû te forcer à faire la saison 2. Moi, j'ai vu les deux saisons. J'ai vu tous les films. Ça m'a saoulé, je le dis. Et c'est une série qui divise. Mais je comprends qu'on puisse apprécier. C'est pas mauvais. C'est juste que... C'est pas du tout ma cam. Jill, justement ! Toi qui aimes Fairy Tail et Code Geass, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Je vais faire Dans l'Ordre, je pense. Vas-y, vas-y, vas-y ! Dans les news. Alors, du coup, on a la couverture du fanbook Je sais pas si tu l'as vu dans un recoin de ce monde. Ouais. Qui, en fait, en gros, pour expliquer vite fait, donc ça, voilà. Donc ça, c'est la couverture du fanbook qui a leaké, tu vois, genre, qui est sortie, quoi. Et en gros, c'est l'histoire, donc, de cette jeune femme qui s'appelle Urano. Donc voilà. Et en gros, c'est à l'époque un peu Hiroshima, tu sais tout ça, où il y a eu la guerre. Et en fait, elle va se marier à quelqu'un, elle va aller vivre chez cette personne et elle va se retrouver un peu dans cette ambiance de guerre, en fait. Et en gros, elle a beaucoup de joie de vivre à tout ça et ça va être mis à l'épreuve. Enfin, en gros, c'est un petit film assez sympathique qui a fait aussi un festival, je sais plus lequel, mais apparemment qui a vraiment, vraiment touché beaucoup de personnes. Et du coup, voilà, c'est la couverture qui a été dévoilée pour le fanbook qui va sortir. Dans un recoin de ce monde. Dans un gros recoin de ce monde. C'est quoi l'histoire ? J'ai rien compris. En gros, c'est une jeune femme qui est pleine de joies de vivre. Est-ce que c'est tranche de vie ? C'est tranche de vie, drame. C'est un peu drame, quand même. Ouais, c'est dramatique. Un peu dramatique. C'est dramatique. Et en fait, cette jeune femme, elle est joyeuse et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, elle va aller vivre chez son nouveau mari. Elle va y vivre. Et en fait, il va y avoir une petite guerre qui va s'y déclencher, si tu veux. Et du coup, tout va être mis à la preuve. En gros, elle va essayer de garder son sourire, son machin, tout ce qui s'ensuit. Et en gros, c'est avec la guerre et en même temps, ça va être un petit peu plus compliqué. Enfin, ça va être un peu dramatique. Essaye d'avoir la positive attitude quand il t'arrive que des merdes dans la vie. Et c'est en mode, va-t-elle réussir ? Enfin, comment ça va tourner ? C'est un peu l'histoire de la vie. C'est vrai que c'est un peu l'histoire de ta vie. La positive attitude. Je garde le sourire. C'est vrai, c'est vrai. La vie de karaté, c'est un drama tranche de vie. Jill, ensuite... Oui, tu as une affiche de Naruto Gaiden qui est sortie. Oui. Voilà. Une petite affiche qui débutera... C'est quoi Gaiden ? C'est la suite, en fait. Non, ça c'est pas. Gaiden, c'est avant. Gaiden, en gros, c'est le film... C'est le film des deux dernières planches du putain. Exactement. Exactement. C'est le film des deux dernières planches. D'accord. T'as un tome carrément dessus. Ouais. Un tome de Naruto Gaiden qui débutera le 9 août. Et donc, tu as une affiche qui est apparue comme ça. Et du coup, voilà, tu as juste une petite idée de ce que c'est. En gros, dans Naruto Gaiden, ça parle de Boruto, de la fille de Sasuke et de la fille un petit peu de Shoji, mais très rapidement. Donc, voilà, c'est ça. Donc, tu as la petite affiche qui est apparue. La fille de Shoji, elle est trop stylée. Je trouve que le dessin est encore moins bon qu'avant, quoi. Oui, en fait... C'est dégueulasse. C'est de plus en plus simple. C'est surtout extrêmement simple. Voilà. De plus en plus simple. Il n'y a même plus... Je crois qu'il n'y a même plus d'affiche. Il n'y a même plus d'affiche. Il n'y a même plus d'affiche. Il n'y a même plus d'affiche. C'est vrai qu'elle n'est pas ouf, l'affiche. C'est des textures Switch. Non, même pas. Même la Switch a fait une meilleure HD que ça. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. C'est pour une affiche en mode, attention, c'est teasing, tu vois. Mais même le fond, c'est un peu tristouné, tu vois. Ah bon ? Moi, je trouve que ça fait disco, ça fait un peu Gigi. Gigi ? Ouais, mais tu vois, je verrais un village derrière où un truc fait un dessin un peu plus travaillé, quoi. Il y a le vert du gouac, il y a du rose. C'est surtout que même les personnages sont super simplistes. Ouais. C'est vraiment... Quand tu passes sur Naruto à ça, tu te dis, bon, le mec, il y a eu un dérapage à un moment donné dans le dessin. Ouais, ou alors, ça a simplifié quand même. Ouais, c'est simplifié. C'est pour un public jeune. Ouais, Naruto aussi, je te rappelle. Ça fait un peu penser au dessin de l'anime Pokémon, vu d'ici. Ouais, c'est un peu ça. Désolé. Et petite dernière news, qui va pas pleurer beaucoup de gens puisqu'on parle de Faitetail. Si, 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 parce que c'est une news, puisque la semaine prochaine, et bien, enfin, nous allons faire le dossier que tout le monde attend. Voilà, Faitetail. Bah, je dirais, moi, je suis tatouée, j'ai des emblèmes de Faitetail sur moi, donc je peux rien dire. T'as fait quoi ? Moi, je me suis tatouée. Non, 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 non. Fais gaffe, il fallait chercher où c'est et tout, c'est un truc. Regarde. Regarde cette main. A 18 ans. Tu n'as rien entendu. J'ai fait mon petit emblème Faitetail. T'as fait quoi ? En tant que mec avec les emblèmes de Gundam, je respecte. Voilà. Mais pourquoi t'as fait ça ? C'est où ? Alors, je vais expliquer pourquoi. C'est parce que... J'ai perdu à Paris, j'étais drouillée. Non, non, non. En vrai, au début, j'ai vraiment kiffé Faitetail. J'ai une ponceuse. J'ai une ponceuse. Au début, ouais, ouais, je sais. Bah oui, mais je tatoue mon corps comme je le veux. Ah, Rave, c'était tellement bien. Respecté. Exactement. Et du coup, ce n'est pas du tout une erreur de jeunesse. Donc, voilà. Au début, moi, il faut savoir que j'ai vraiment accroché, mais alors vraiment, vraiment, vraiment au manga. Moi, j'ai bien aimé aussi. En fait, c'était simple dans le sens où c'était un truc qui marchait bien. Enfin, c'était un peu le truc du shonen qui marchait bien, quoi. Et en fait, au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire moi, j'ai un petit peu eu trop de fanservice à gogo, on va dire, au bout d'un moment. Et là, ça m'a fait complètement lâcher et j'étais un petit peu déçue. Il y a la main sur le sein de la meuf. Il faut savoir que ça a commencé en 2006. Donc, c'est Mashima qui a fait ça. En fait, tu voyais beaucoup aussi la patte graphique de Oda. Parce que du coup, Mashima a travaillé pour le créateur de One Piece. Et du coup, tu sais, il y avait cette patte graphique de One Piece, quoi. Il a sorti un truc après. Comment la main de la fille ? Il y a rêve de cette personne. Enfin, Mashima, il y a rêve, il a fait. Mais en soi, genre, tu vois, c'était... En plus, la patte graphique du coup, du début, me plaisait. Parce que tu vois vraiment dans les premiers tomes et dans les derniers, tu vois vraiment la différence entre le premier et le dernier tome. Enfin, en tout cas, je crois que j'ai le 57 ou le 58, je crois. Mais tu vas pas justifier, c'est pas grave. Moi, je dis seulement maintenant, j'ai une ponceuse à la maison. Si on peut t'aider... Si tu regrettes... Non, non, je garde, je garde. Laissez-moi tranquille. Je le garde. Donc ça va. Et puis en fait, oui, du coup, c'était pour dire que le dernier scan, dernier chapitre... Sors normalement la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, la semaine prochaine. Normalement. Et du coup, normalement, ça s'arrêtera au 62e ou 63e tome en France. Du coup, au Japon aussi. Et du coup, ce sera la fin de Fairy Tailu. C'est une bonne série quand même. Pas t'inquiète maintenant. Oui, mais en fait, il y a eu un truc comme quoi, apparemment, ils l'ont un peu pressé pour finir, parce qu'il y avait beaucoup d'énigmes non résolues, tout ça. En gros, parce que les gens se faisaient énormément du fanservice, ce que c'était devenu et tout ça. Et du coup, ils ont fait... Ils ont un peu torché le truc, les derniers trucs. Ouais, ils ont un petit peu torché le truc. C'est un peu... Ouais, ok, c'est fini. Les fins torchés, c'est récurrent dans les mangas fleuves. Donc, comme beaucoup, c'était mieux avant, moi, je trouve. Bon, voilà. Ce n'est que mon avis, même. Maintenant, ce qui a pris le relais, c'est Seven Seen. Tu connais un manga fleuve, mais genre vraiment fleuve, qui n'a pas une fin... City Hunter, c'est assez fleuve, quand même. Ouais, je ne sais pas. Moi, fleuve, c'est plus de 50 volumes. FMA, FMA... Il n'y a pas 50 volumes, non, FMA. T'as combien de volumes dans City Hunter ? FMA, il y en a 40. FMA de volume... Non, 30, 30, 30. Ouais, c'est ça, une trentaine. Il y a 27 volumes. Tu penses-tu dire qu'au-dessus de 50, ça devient un truc fleuve ? A Jiméno Ippo, ça ne va jamais se finir, tu sais. L'FMA ? Ouais, je ne l'ai jamais lu. Tu n'as jamais lu FMA ? Non, j'ai juste regardé... Jesus Christ. Il y a le brotherhood ou normal ? Les deux, les deux. Ah, ok, ça va. J'ai même vu le film, pour dire... Il y a 27 tomes de FMA, les gens. A Jojo, ça ne compte pas. A Jojo, à chaque fois, il y a une fin à chaque chapitre. A Jiméno Ippo, ils sont au chapitre 1200. Il triche, il y a Araki, il triche. A Jiméno Ippo, ils sont au chapitre 1200. Mais ce n'est pas fini. Oui, je sais, mais... Est-ce que tu dis une fin à Baclay ? Ils étaient censés... Tu vois, un anime de fleuve qui a une fin à Baclay ? Qui a une fin à Baclay ? Ils ont tenté de le finir, à un moment donné, à Jiméno. Et ils sont partis dans un autre arc qui est encore plus gros, quoi. Un manga fleuve qui a une fin à Baclay, j'en connais pas beaucoup. C'est justement, ça va être un des gros thèmes. Et pour moi, code 10, il n'y a pas une fin à Baclay. C'était bien la fin. Il n'y a pas une fin non plus. On a déjà fait le débat des fins des mangaïs. Justement, ça laisse le suspense, tu vois. Car une au nouveau, tout ça. Si on a du budget, on fera la saison 3. Ranma, on nous dit Ranma ? Ranma, c'est plus de 50 volumes, peut-être Ranma. Ranma, c'est possible, ouais. Je ne sais plus. Attends, Albator... Il y a Inu Yasha, c'est une fin à potable aussi. Oui, mais est-ce que c'est vraiment fleuve, tu vois ? Quand on dit fleuve, ça c'est... City Hunter, t'as 36 volumes. Avec Angel Hart derrière, ils doivent être aux 50. Tu rajoutes Cat Size, comme ça, t'es bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment... L'univers City Hunter, il est gigantesque. Il est gigantesque. Cat Size, c'est le même univers, de toute façon. C'est... On va peut-être pas... Non, il y a des mangas qui sont... Bleach, c'est pas parti en couille à la fin, on est bien, non ? Hein ? Il y a des tas de mangas qui dépassent les 50 volumes. L'idée est de savoir le nombre des mangas qui dépassent 50 volumes, qui sont terminés et dont la fin n'est pas bâclée, tu vois ? Parce qu'on est d'accord, même Dragon Ball, la fin, elle est bâclée, on est d'accord. Ah bah, la fin... C'est pas la pire ! Ça se termine en trois planches. Ouais, voilà ! Saint Seiya, le problème, c'est qu'après, il y a Hades qui arrive, et donc, tu sais, en fait, la suite, elle est dans Hades, quoi. C'est... Hades, dans le manga, ils l'ont un peu torché en anime, ils ont fait un peu mieux, tu vois. La Bleach, la fin, elle est bâclée aussi. Voilà. Bleach, c'est le top 1 des fortes berdes, je tiens à dire. Hunter, Hunter, il n'y a pas de fin. Non, toujours pas fini. Berserk, puis on sera tous morts. Naruto ! Oh, la fin est naze. Non, mais ils ont raison, là, sur le chat, Naruto. Elle n'est pas bâclée, la fin, on peut ne pas aimer. Elle est trop longue, elle est bâclée, elle est trop longue, en fait. Elle n'est pas bâclée, justement, c'est le contraire. Bah voilà, elle est beaucoup trop longue. Tu sais, tu peux bâcler un truc en prenant tout ton temps. Le principe de faire bien, c'est pas de faire vite ou de faire longtemps. Tu aurais imaginé la fin comment, toi ? La fin de Naruto, elle n'est pas bâclée. La fin de Naruto, elle est juste trop fouillée, en fait, c'est le contraire. Moi, je me suis un peu perdue dans les derniers trucs. Oui, on a déjà fait ce débat. Samouraï Deeper Kyo, la fin était partie en couille aussi. On enchaîne avec toi, Monsieur Karate, et les news palpitantes que nous a réservées. Alors, on a eu un petit spoil. On peut continuer le débat, je pense. La fin de Bleach, c'était nul. On l'a fait dans le premier manga sur, t'as qu'à regarder les VOD. Oui, je sais, c'est moi qui l'a dit tout à l'heure. Alors, première news, une news triste. On rappelle qu'il garde sa joie de vivre, quoi qu'il arrive, malgré les pires choses qui peuvent lui arriver dans la vie. Mais là, elle est sur le côté, histoire de la garder un peu. La mort du chanteur de Linkin Park. Voilà, il est mort. Et pourquoi manga sur ? Vous direz, qu'est-ce que ça a à voir avec le manga ? Qu'est-ce que ça a à voir avec le manga ? Bah, ça permet de parler des AMV. Mais il n'y a pas que ça ! Exact ! Il y a aussi le fait que Linkin Park, c'était des fans de japonisme. Voilà, regarde ce superbe tweet d'Ejaculatron, notre maître à penser, VulvaMax. Et voilà, Chester Bennington qui est mort, tous les gens qui faisaient des... Alors, il n'a pas cité le meilleur AMV sur de Linkin Park de l'histoire des AMV, qui est l'AMV Tribute to Vegeta de Dark Amui sur In The End. Celui-là, c'était le maître étalon des AMV sur du soft metal, quand même. Mais tu sais, j'ai regardé, et il y a même, il y a encore des AMV qui sortent avec Linkin Park, des tout nouveaux, même avant qu'ils meurent. Au début du tube d'internet, je ne regardais quasiment que ça. Que des AMV ? Ouais, sur YouTube. C'était les vidéos de David Lafarge de l'époque. Moi, je regardais ceux de Naruto. Ceux de Naruto, je regardais tout le temps. Ouais, moi, à l'époque, c'était beaucoup Kenshin et Dragon Ball, tu vois. Moi, j'en avais un que j'aimais bien, c'était un truc sur Naruto avec de la bachata. De la bachata ? De la bachata, ça n'avait rien à voir, c'était magnifique. Moi, j'avais fait un AMV d'Evangelion sur In The Navy, quand même, à une époque. Ah ouais ? Ah, il n'est pas sur internet, heureusement. Moi, je crois que mon préféré, c'est un tribute to Son Gohan sur Kryptonite. Voilà. Très bien. Si jamais vous le retrouvez... La vraie, vraie info qu'il y avait dans le chat, c'est quand même que Breaking the Habit, le clip, a été fait par le studio Gonzo. Oui, c'est ça aussi. C'était des gros fans de Mecha, d'ailleurs. C'était sûrement le meilleur clip qui a été fait durant... C'était des gros fans de Mecha, ouais. Et le clip de 2004 est échangé, d'ailleurs. C'est vrai. S'il y a bien une info à retenir, c'est le chat qu'il a donné. Donc, c'est bien. Aux Etats-Unis, en fan de manga, ils avaient l'Infibar. Yamato, les AMV. Oui. Genre, on peut diffuser ou on peut pas diffuser dans manga ? Déjà, Musique Copyright. Ouais. Plus Extrait d'Animé Copyright. Ça fait beaucoup. C'est Double Strike, là. C'est moins 30 secondes, non ? Non, c'est bon. C'est dommage. On aurait bien voulu vous en diffuser plus. C'est ça, ça permettait de parler de ça. On en avait pas encore à parler dans manga sûr. C'est vrai. Alors que les fins des séries, on en avait déjà parlé beaucoup. Tu as raison. Il y a quelqu'un qui connaît la reprise de Kyo par le Cycno. Un jour, je vous la ramènerai. S'il vous plaît. Pas maintenant. On enchaîne. Il faut aller vite. Deuxième news. Maïro Academia. Maïro Academia. Voilà. Qui va sortir une nouvelle de nouveaux vêtements. Donc, je vous suis dit comme on est encore Kiyoun. Des vêtements ? Voilà. Ils vont faire une nouvelle ligne de vêtements dédiés à l'animé. Qui ? P plus, je crois, ça s'appelle le truc. Enfin, je sais pas. Moi, je veux le haut 10 aux couleurs de la fille grenouille. Voilà, c'est ça. Et donc, ils ont sorti une image où ils font un barbecue. Et voilà, je voulais dénoncer le lobby carniste. Oh putain. Qui utilise... Ça se trouve, c'est des champignons et... Voilà. Qui utilise les héros pour instaurer aux jeunes qu'il faut manger de la viande. C'est dégueulasse. C'est fait des omelettes et du poisson. Là, elle mange un poisson. Regarde. Bah oui. Le pêche. C'est pas végane. Les omelettes. D'où tu prends l'œuf d'une poule sans lui demander son avis ? C'est de l'exploitation animale, Verdi. Il a raison. Malheureusement, il a raison. Bref, ça sort début août. C'est pas bon. J'allais chercher mes œufs le matin. Pour lui parler à tout. Je ne voulais pas l'exploiter. Je la nourrissais grassement. Elle était contente. Plus ultra, voilà. Sans le juste vivre. Tu la nourrissais pour lui voler ses enfants et les manger. On va lancer ses ovules vides. Une dernière news, c'est... Oui. One Piece en série TV. Ah, merci. La série TV hollywoodienne est capable. Voilà. En prise de vue réelle, comme on dit en français, et pas live action. C'est ça le casting ? Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, je ne savais pas quoi être comme une image. J'ai mis des images. Il y a une image. Au moins, il y a tous les persos. Ah, lui, il est stylé. Non, ça va. Là, il est bien fait. Et lui, il est vegan, tu vois. D'après ce que disait Oda, ça fait trois ans qu'ils ont lancé le projet. Et il demande aux fans de lui faire confiance. Et qu'il a rencontré les bonnes personnes. En l'occurrence, Marty Adolstein, qui a fait Prison Break et Teen Wolf. Donc, voilà. Et il est persuadé que le truc va être bien. Sinon, il n'aurait pas lancé ce projet-là. Et donc, c'est évidemment dans le cadre des 20 ans. C'est tellement délicat de faire des 20 ans. Ça va tellement être à la bonne évolution en série. Non, des adaptations, j'ai du mal. Et d'ailleurs, ce même Marty Adolstein, qui a Tomorrow Studio, le truc avec lequel s'est associé Oda pour faire ça, ils font aussi Cowboy Bebop en série live-action. J'espère qu'ils ont du budget. Cowboy Bebop, ça peut être bien. Cowboy Bebop, à mon avis, c'est plus facile à faire. Je pense que c'est plus facile à adapter. Après, c'est quand même un peu Space Opera. Les trucs spatiaux, il faut généralement des effets spatiaux. Battlestar Galactica, il y avait zéro budget. Pourtant, c'était stylé de ouf. C'est vrai. Les maquettes, ça fonctionne bien. C'est épuré. T'inquiète, pas besoin de faire de l'ACG. D'accord. Le vrai problème, c'est plutôt les pouvoirs dans One Piece, si tu n'as pas l'ACG. Ça va être bizarre. Ça va être dur. Puis l'humour aussi. L'humour américain remplaçant l'humour japonais. Ça va accrocher, vous ? J'avoue. T'y crois, toi, ou pas ? J'y crois, Bob. J'ai envie de faire confiance à Oda. Pourquoi elle est derrière, tu penses ? Non, parce qu'il a dit que lui, il a donné son accord parce qu'il pense que ça peut être bien. Et que ça fait longtemps que c'était en discussion et qu'il n'a pas lancé de truc tant qu'il n'était pas sûr que ce soit bien. C'est vrai qu'il fait attention quand même à sa licence, Oda. Mais là, je ne sais pas. Je pense qu'il s'est fait un petit peu banané. Celle-là, mais elle date quand même. J'ai peur, j'ai peur. À première vue, il y a Gum qui arrive. Il y avait City Hunter, on en a parlé la dernière fois. T'as Cowboy Bebop. T'as Death Note qui passait. Death Note, c'est à voir, c'est un peu dur. Et après, maintenant, t'as One Piece. Tu faisais quoi, tonton ? Death Note, il n'est pas encore sorti. En tout cas, le trailer est sorti. Il passe au cinéma. Au cinéma ? Oui, j'ai vu le trailer. Ah oui, aussi, le trailer au cinéma. Mais le film n'a pas au cinéma. T'as Jojo aussi. T'as Jojo ? C'est pas la rentrée, Death Note ? Non. Non, c'est cet été. C'est en août. Il me semble que c'est en août. C'est bientôt. C'est toujours la période creuse pour personne. Full Metal Alchemist, tout à fait, aussi. C'est vrai que tout va y passer. C'est-à-dire, Yamato, il aura vu l'anime, le live-action, et il n'aura toujours pas lu le manga de Full Metal Alchemist. Je vais le lire. Alors qu'il n'a rien à foutre le matin, il joue à PUBG, quoi. Je vais le lire. Je me sens coupable, du coup. Les Américains ? Moi, je disais, les Américains, à force d'avoir adapté tous les comics de la Terre, les jeux vidéo, ils sont en train aussi de les épurer. Ben, il faut qu'ils aillent vers de nouveaux espaces incroyables. Et donc là, il s'attaque au manga. Franchement, il s'attaque à Dr. Slump. Je les respecte. Ah, Dr. Slump en fille. Moi, je veux bien jouer dedans. Je joue à Raleigh. Ah ouais ? Ah bah oui, c'est moi, Raleigh. Tu ferais une Raleigh très crédible. Merci. Raleigh peut-être n'importe quoi, en fait. C'est ça. Si on l'a mis dans un corps de petite fille. Je pense. Au pire, Senbei, si on ne veut vraiment pas demander à Raleigh. Oh, Senbei ! Oh, Senbei ! Toi, tu serais parfait en Soupaman. Soupaman ? Ouais. C'est vrai qu'il est stylé. Soupaman, je pense. Non, l'homme mouche, là. On te met une petite perruque. Oh là là, l'homme mouche. Il mange les cacas. Il est trop stylé. Bref, on va faire une pause. Et juste après, on parle de One Piece les 20 ans. C'est quoi One Piece ? Où on en est ? Le bilan des 20 ans. Où est-ce qu'on va ? Mon Dieu, on va se noyer. Avec... Voilà. Ah ouais, c'est vrai ce qu'il dit. Deux ? Il y a le film Nicky Larson qui avait été annoncé. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est la France, mon gars. Oui, c'est la France. La France du Général de Gaulle. Bah, comme quand était prévu le film Cobra. Alexandre Rajat, mais qui n'a jamais eu les financements. L'affiche était stylée. Pause. Et on se retrouve tout de suite après pour le dossier sur One Piece. A tout de suite. Mon nom est Noé. Et ceci est mon histoire. Celle de ma rencontre avec Vanitas. Celle de notre amitié. De notre lutte commune parmi les vampires et les humains. Le récit de tout ce que nous avons conquis ensemble. Et de tout ce que nous avons perdu. Jusqu'à ce qu'au bout du voyage, je doive le tuer de mes propres mains. Découvrez les mémoires de Vanitas, la nouvelle perle de fantasy steampunk et gothique des éditions Kiyoon.